Bonjour les amis, aujourd'hui est un grand jour pour la Mini parce que je vais enfin entamer le projet de restauration, amélioration, modification de cette voiture. Je l'avais un peu laissé de côté parce que j'avais prévu d'acheter une autre voiture à la place mais au final on commence et je vais dans un premier temps faire refaire ces 4 jantes aujourd'hui, vous voyez, elles sont toutes un petit peu frottées sur les côtés, celle-là c'est pas la pire et on a les badges qui sont tout écaillés, tout oxydés donc on va remettre tout ça à neuf. On la retrouve donc quelques temps après quand elles seront refaites. La Mini est partie mais en attendant ils ont reçu quelques bombinettes dans leur parc d'occasion, donc ça c'est une GR Yaris, Toyota GR Yaris, petite pensée à ma première voiture entre guillemets que je conduisais à boîte manuelle, c'était une Toyota Yaris. Et donc ça c'est super cool parce que c'est très 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 léger et c'est assez puissant, 286 chevaux ou un truc comme ça et en plus ça a une boîte manuelle, un temps carbone et plein d'options, super sympathique. Mais aussi ils ont une GT3 RS donc avec ça c'est une 991 11.2 et aussi une 992 Antarka noire, super belle. Voilà ce que ça donne de devant. Le coup de cœur que je vous ai trouvé à l'étage c'est cette magnifique 911 Carrera cabriolet donc ça doit être une 997. Ce que j'aime sur cette voiture donc c'est la jolie couleur silver qui se marie bien avec l'intérieur cuir beige marron. Sinon en termes de supercar on a cette 720S donc 720 chevaux à 250 000 euros qui est arrivé et sa particularité c'est qu'elle a une préparation par le préparateur Novitec. Sinon j'apprécie beaucoup cette 360 Moderna Berlinette que je n'avais jamais vue encore dans cette couleur. Donc j'aime beaucoup celle déjà de Cine Flow Glass de Sam mais celle-là waouh c'est super original pour une Ferrari. Cette 720S a un V8 biturbo. Les amis je prends deux petites minutes pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Tacos Corner qui fait quelques-uns des meilleurs tacos dans la ville de Toulouse. Il est au 37 rue de Rome et moi je vous recommande forcément celui avec les tenders sauce algérienne mayo. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est finalement le jour de venir récupérer la mini. Les jantes ont été préparées donc ils ont gardé la voiture un peu plus longtemps que prévu. Deux semaines alors que ça devait durer de base 4 à 5 jours. Et donc on fait un petit tour avant chez Penrass Legend où on regarde les nouveautés. Il y en a pas mal. Il y a cette Aston Martin V8 Vantage grise. De ce côté-ci avec les jantes en fleurs très sympa. Et puis surtout un combo assez original avec la AMG GTR donc dans la couleur vert Hulk et cette 911 SC ancienne marron. Vraiment l'intérieur, j'adore, 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 j'adore. Et surtout en taille elle est minuscule comme voiture. Sur la AMG GTR c'est une teinture vert mat. Et ce qui est sympa c'est le toit carbone et les ceintures jaunes à l'intérieur. A côté de la Porsche, ils ont aussi rajouté cette Aston Martin DB9 que certes on avait vu en bas. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat. J'ai récupéré la mini. Je ne pouvais pas filmer directement là-bas parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Et vu qu'on est à côté de l'autoroute, c'est absolument impossible par rapport au micro de filmer une vidéo de bonne qualité. Mais du coup je suis plutôt satisfait du résultat. De toutes les manières c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Après il y a quelques imperfections. Mais je n'ai pas discuté là-dessus. On voit dans le vernis. Mais bon c'est des gens qui ont été repeintes et pas usinées. Donc on peut s'attendre à ça. Et de toute façon ça aurait juste retardé la livraison. Là comme je vous ai dit, j'ai attendu pas mal de temps. Mais voilà, on va dire qu'on a bien progressé sur la mini. Et je vais voir maintenant qu'est-ce qui va venir comme projet par la suite. Moi je pense faire une ligne d'achatement parce que je trouve qu'elle manque un peu cruellement de personnalité en fait la voiture. Et c'est sûr que quand la voiture fait un peu plus de bruit, c'est tout de suite qu'on s'amuse un peu plus. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures qu'on va faire avec la mini. Je pense faire prochainement des roadtrips, etc. avec. Visitez nos réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Donc avec le drapeau de l'Angleterre en noir, ça va aller très bien avec le style de la voiture. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini. Petite touche finale, je vais juste rajouter les capuchons de valve mini.